Et dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bonjour. Bienvenue, vous êtes membre très actif d'Artisans du Monde Saint-Malo depuis bien des années, Jean-Claude Pont. J'ai le plaisir de vous accueillir, comme chaque mardi, derrière ce micro. Vous vous intéressez au commerce équitable et dans ce cadre, il y a une semaine et il y a deux journées qui arrivent où vous avez des choses à nous dire sur ce qui va se passer au niveau du commerce, du e-commerce comme on dit. Oui, surtout le e-commerce. Donc cette semaine, on va avoir le Black Friday qui commence à être bien connu, je pense, des consommateurs. Qui a débuté lundi, là. Oui, alors c'est la... Alors la semaine, la Black Week. Jusqu'à l'an dernier, je pense qu'on parlait beaucoup du Black Friday, le vendredi. Mais en réalité, ça s'étend beaucoup. C'est la Black Week, c'est ça. Ça commence déjà mi-novembre, les promotions sur les réseaux internet, dans certains magasins. Et puis là, donc, officiellement, depuis hier, on est rentré dans la Black Week, la semaine noire. Vendredi, on aura vraiment le jour du vendredi noir, le Black Friday. C'est 25, oui. Voilà, et ça va se prolonger encore, puisque le lundi, ça sera le Monday, le Black... Le Cyber Monday. Le Cyber Monday, oui. Donc là, ça sera vraiment sur les réseaux internet. Et en fait, le message est assez clair. C'est-à-dire qu'en fait, les achats se font de plus en plus. Ils veulent amener de plus en plus le consommateur à dématérialiser les magasins, mais que ça se fasse à distance. Totalement, totalement. C'est sûr que des magasins font partie du Black Friday. Maintenant, c'est vrai que ma femme me disait hier, je suis allé dans un supermarché, je n'ai pas vu grand-chose qui annonçait le Black Friday. C'est surtout les réseaux internet, Amazon, toutes ces... Les plateformes de vente en ligne. Les plateformes de vente en ligne, qui font des promotions. Alors, est-ce que c'est bon pour l'environnement et au niveau social ? Oui, c'est la question. Moi, bon déjà, c'est un appel à la surconsommation. Je pense que c'est... On vous fait des remises importantes. Venez acheter. Et puis, bon, surtout l'électroménager, tout ce qui est électronique, jeux, vidéos, etc. Alors, bon. Et comme c'est beaucoup par l'entremise de ces plateformes, il y a des gros serveurs qui émettent beaucoup de... De publicité ? Oui, de publicité. On est envahis sur les boîtes mail en ce moment. On reçoit énormément. Vous faites attention aux arnaques, d'ailleurs. On le rappelle. Oui. Alors, il y a... Il y en a beaucoup. Déjà, il y a des fausses remises. Enfin, normalement, on doit annoncer quel est le pourcentage de remise, mettre l'ancien prix, le nouveau, etc. Mais bon, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Ça existe des entreprises qui augmentent le prix, soi-disant, d'origine, pour faire croire à une fausse ristourne, alors que ça n'a jamais été un prix pratiqué. Il y a aussi des arnaques, carrément, des faux sites en ligne. Donc, vous faites attention quand on clique, quand on reçoit un SMS avec Black Friday ? Oui, parce qu'on peut déjà... On passe une commande, on ne recevra jamais rien, on aura payé. Bon, ça, ce n'est pas le plus grave, parce que ce qu'on peut aussi, c'est vous servir, vous prendre toutes vos coordonnées bancaires, etc. Et après, vous vous faire arnaquer. J'ai vu aussi qu'il y avait des jeux ou des questionnaires, soi-disant, envoyés par la plateforme. Est-ce que vous êtes satisfait ? En réalité, c'est le moyen aussi de récupérer vos données. Donc, ça, il faut se détenir. Bon, après, je pense que ça incite à la surconsommation. Le fait, par Internet, avec les livraisons rapides, livraisons 24 heures, etc. Il y a beaucoup de cartons, quoi. d'arbres coupés, en fait. Oui, bien sûr. Et puis, les gaz à effet de serre, avec les transports, avec les gros serveurs électroniques qui consomment beaucoup. Oui, parce que la plupart des entrepôts, en fait, ne sont pas dans la région où on consomme, ou, pardon, d'où on commande, en fait. Oui. Bon, c'est vrai que maintenant, par exemple, Amazon a quelques entrepôts en France, mais il y a des... Ils ne sont pas toujours très bien accueillis, entre parenthèses, mais c'est un autre débat. Oui, bien sûr. C'est des hangars géants, etc. Ça pose problème. C'est souvent des levées de boucliers quand il va s'installer. Mais après, il y en a certains. Parce qu'il y a aussi des réseaux qui viennent de Chine. Et les choses partent de... L'empreinte écologique est quand même énorme, là. Oui, oui, totalement. C'est ça. Donc, il y a le risque d'arnaque, de surconsommation, de pollution. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas... On n'est pas favorable à ça. Puis ensuite, c'est... Bon, pour nous, artisans du monde, qui sommes dans le commerce équitable, sur le prix réel, le prix justifié, un bon prix pour le producteur, etc. Ça, ça fait disparaître totalement la notion de prix. Bon, on n'achète plus, on n'attend plus à acheter dans l'année, à attendre ce Black Friday, ou à attendre les soldes. Donc... Mais vous, artisans du monde, au niveau du commerce équitable, Jean-Claude Pont, vous ne partiez pas du tout à ce genre d'opérations. Non, 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 on n'est pas du tout à ce genre d'opérations. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. J'ai vu qu'il y a un collectif de 200 magasins qui ont fondé un... Alors, comment ils ont appelé ça ? C'est Make Friday Green Again, c'est-à-dire remettre un vendredi vert au lieu d'un vendredi noir, et qui refusent de faire ça. D'autres, par exemple, j'ai vu eBay. Un site de vente qui, lui, refuse ça, et au contraire préconise le rachat en seconde main, le recyclage, des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors, après aussi, il y a la Commission européenne qui a pris une... Vous voulez nous parler d'Omnibus ? Omnibus, qui s'appelle Omnibus, c'est-à-dire qui oblige, au moment de ce Black Friday, à respecter le fait que le prix, la ristourne, est calculé en fonction d'un prix qui existait au moins 30 jours avant. Parce qu'avant, c'est vrai qu'artificiellement, on augmentait le prix quelques jours avant, et puis après, on disait, oh, on a fait une grosse promotion. Donc, la Commission européenne est vigilante là-dessus. Bon, mais il faut que le consommateur, lui, soit vigilant, compare les prix, vérifie bien que le site sur lequel il s'est inscrit est le vrai site. Il y a des vraies fausses promotions, comme on dit, c'est ça ? Il y a des vraies fausses promotions, des vrais faux sites. Voilà. Alors, vous me disiez, Artisans du Monde, nous, est-ce qu'on participe ? Non, on ne participe pas. Par contre, il y a un marché de Noël, bientôt. Voilà. Par contre, pour Artisans du Monde, c'est vraiment la période la plus importante de l'année. Beaucoup de nos magasins font plus de 50% de leurs chiffres d'affaires annuels sur cette période qui commence là. Et nous, Artisans du Monde, maintenant, à Saint-Malo, on n'a plus de magasins. Donc, c'est une des rares occasions qu'on a pour vendre nos produits sur le jour. Par contre, il marche fort, votre marché de Noël ? Oui, oui. Moi, j'ai reçu des appels téléphoniques me disant, alors, est-ce que le vrai marché de Noël, etc. Est-ce que vous vendrez ceci, cela ? Donc, oui, on va rassurer les gens qui sont intéressés. C'est ce week-end, à la salle, à la maison de quartier de Rokabé, samedi et dimanche. Donc, autrefois, on faisait un marché plus important en accueillant d'autres associations de solidarité nationale. Là, on a restreint un petit peu la voilure. Donc, c'est uniquement Artisans du Monde, maison de quartier de Rokabé. Et samedi, ce sera de 9h à 18h et dimanche, de 10h à 17h. Entrée libre ? Entrée libre, on accueille tout le monde. Il y aura du jazz ? Non, c'est une petite salle, c'est un peu bruyant. Parce que vous nous aviez habitués à des dérambulations. Oui, oui. Donc, ce sera surtout de l'artisanat. Donc, décoration. La décoration, des jeux. Gastronomique aussi, un petit peu. Un petit peu de chocolat de Noël, des thés de Noël, des choses comme ça. Mais surtout de l'artisanat. Donc, des bijoux, de la décoration, de la vaisselle. Voilà. Bon, je ne sais pas participer à la commande. Donc, moi, je vais avoir la surprise un petit peu, découvrir. Mais on a toujours des très belles choses. En rappelant que c'est de l'artisanat qui vient d'Asie, d'Afrique, etc. Mais en essayant aussi d'allier avec les goûts un peu européens, faire un panaché entre les techniques traditionnelles et les envies des consommateurs en France. On fait une très belle chose. On essaie de vendre au prix le plus juste possible pour les consommateurs, pour les producteurs, pour permettre à notre association de continuer à vivre. Voilà. C'est un rendez-vous important pour nous. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Claude Pond, pour toutes ces précisions. On vous retrouve par rapport à la prochaine, si vous voulez bien. A bientôt. Belle semaine à vous, Jean-Claude Pond. Au revoir. Au revoir. Au revoir.